Shabbat shalom à tous Bezrach Hashemit Barach On va faire un cours qui est très important qui est très intéressant C'est plus réservé aux hommes qu'aux femmes C'est vraiment partagé à diffuser Bezrachem Ca peut aider beaucoup beaucoup de personnes Et sauver beaucoup de couples Donc c'est très important de dire Le cours est tiré de ce livre la Donc le titre du cours C'est le divorce, une solution Est-ce que B'met c'est une solution de divorcer ou pas ? Pourquoi je dis ça ? Après, on est sûr que le divorce, ce n'est pas une solution, c'est clair. Je pense même pratiquement pour tout le monde, c'est clair. Le problème, c'est qu'on va démettre que dans les statistiques, j'ai été voir tout à l'heure sur Internet, qu'il y a plus d'une personne sur toi qui divorce. Maintenant, si on réfléchit 10 secondes, moi, au Hachem, je me suis marié il y a environ 7 mois. Donc, c'est encore tout frais. J'ai préparé mon mariage au Hachem avec ma femme. Et ce qui se passe, c'est quoi ? C'est qu'un mariage, c'est magnifique et tout, mais ça demande beaucoup de préparation, beaucoup de pression, beaucoup, entre guillemets, d'énergie. Il faut se bouger, va préparer la bague de fiançailles. On va travailler, prendre de l'argent un petit peu, ou va prier Dieu. Va voir la bague de fiançailles, la robe de mariée, va se trouver la salle, il va trouver la salle, il va faire les télémodes, va trouver les invités, va courir après un qui te dit, oui, j'arrive, ne t'inquiète pas, je viens. Il y a 50 qui te disent, je viens du mariage. Non, je ne viens pas, ma grand-mère, elle est morte, toute sa grand-mère, elle a ressuscité. L'autre, il n'est pas là, l'autre, son billet, il a sauté. Chacun, il te sort une histoire, c'est vrai, c'est pas vrai. Bon, on s'en fout. Chacun, après, il s'enche comme il veut. En tout cas, ce qui se passe, c'est que c'est compliqué un mariage. Et les gens, ils investissent un mariage, ils investissent des tomes, des fois astronomiques, des 100 000 séquelles, 150 000 séquelles, de 300, 400 000 séquelles, pour ensuite, parfois, on se fait chez eux-mêmes quelques mois après, quelques années après même, ça revient au même pratiquement, mais ils divorcent. Donc on se dit, en fait, c'est des fous. Ils se marient pour divorcer, et ça fait beaucoup de peine. Parce qu'il a dit l'agmara que quand une personne ne divorce, mizbach mot sed maot, entre guillemets, il pleure. L'hôtel, l'hôtel, c'est mizbach, vous avez des sacrifices, quand les commandotes, ils pleurent. Ça cache, il me l'a de la peine. Et même si c'est triste, quand une personne se divorce. Même si on ne les connaît pas, on voit que deux personnes, ils se séparent, ça fait de la peine. Il dit même, Rav Shalom Arush, le guette dans l'attent, on l'appelle Sefer Kritout. C'est quoi Sefer Kritout ? C'est le retranchement. Carrette, il y a Shonkirak Kritout. Le retranchement de quoi ? On prend deux âmes, on les sépare, on les déchire, entre guillemets, qui faisait une entité. Ça fait beaucoup, beaucoup de peine. Et Dieu, il n'aime pas ça. Alors, comment c'est possible qu'une personne se retrouve et divorce ? On va dire sur Internet, sur les statistiques en hébreu, dans le milieu juif, je parle, je ne parle même pas dans le milieu goï, à Béjim de Tel Aviv, dans le milieu juif, il y avait des animés et tout. Une personne se retrouve et divorce, c'est un truc de ouf. Vraiment, c'est énorme. Alors, Buzratiam, on va essayer de comprendre pourquoi ça arrive. Et si Dieu, on désira le médicament à cela, j'espère que Buzratiam, ça aidera beaucoup, beaucoup de personnes. Ce livre, déjà, le livre de Rochelle Ovarouche, le jardin de la paix, c'est un livre que je conseille à tout le monde de lire. Il parle des sujets extrêmement importants pour avoir vraiment le Gan Eden dans sa maison. Ma marche, sa maison, c'est le Gan Eden. Tu sais, des fois, je dis ça en rigolant, mais ce n'est pas marrant du tout. C'est horrible même. C'est qu'il y a des gens, c'est une réalité en fait, c'est qu'il y a des gens, ils sont pressés de rentrer chez eux le soir. Alors, ils vont par exemple au colère où ils vont travailler, ils sont pressés de retrouver leur femme, ils sont heureux. Ouh HaShem. Il y a des hommes en fait, que Duprime, ils se sont mariés avec une femme, a priori, elle a tout pour elle, elle est gentille, elle est sadica, elle est belle et tout, mais ils rentrent chez lui le soir, il rentre en enfer, où il n'a pas envie de rentrer chez lui. Genre, limite, s'il peut rester le plus dehors, genre, c'est mieux. Mais c'est horrible, c'est-à-dire que tu t'es marié, pourquoi ? Pour rester dehors ? C'est mon gore un peu cette idée. Donc, on va essayer d'en parler, les raves de la chaîne. Donc, la réponse, elle est très simple. Rav Shalamarouche, il raconte qu'un grand rave, il a expliqué pourquoi le monde, entre guillemets, on en est arrivé à là, parce que c'est vrai que ça se passe chez les goyims beaucoup plus que chez nous. C'est les goyims qui, « Ah non, si tu ne me plais plus, entre guillemets, il n'y a plus d'amour, on divorce. » Mais chez nous, c'est aussi parfois, même malheureusement, pour des petites bêtises, on divorce, et c'est un gros problème. Comment ça arrive ? La réponse, très simple, il dit le rave, pourquoi ? On ne veut pas se casser la tête. On ne veut pas se casser la tête. On est des gens, on aime le kiff, on se sert tout sur un plateau. Je réfléchissais, je vais prendre un petit exemple dessus. Il y a deux semaines, je parlais avec mon grand frère, je lui disais, « Tu sais Jacob, tu sais, la vérité, il y a 200 ans, ils n'avaient pas le masgan. Et il faisait chou, il était 32 degrés. On venait de revenir d'un synagogue, c'était un « Khamam Baruch HaShem », on a bien chanté, c'est les braises lèvres, le feu et tout. Je lui dis, « Tu sais Jacob, heureusement qu'on a le masgan. » Parce qu'on était dans un endroit où il faisait un peu chaud, il y avait le masgan en plus. On sort dehors, on revient ici, Baruch HaShem, je dis, « Ah, quel gan Eden ! » On monte, il y a le masgan. Je lui dis, « Imagine quand même, à l'époque, ils n'avaient pas le masgan. Là, il se tord. » Je lui dis, « Ah, Shem, merci pour le masgan, merci pour l'infraînement, la fraîcheur. » Parce que là, il se tord, vous imaginez, il n'y a pas de l'eau fraîche. Vous rentrez, quelqu'un, il va courir, il va travailler toute la journée, il est crevé. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui ? Il ouvre le frigo, bouteille d'eau fraîche, il fait le kiff, il fait leur coca pour les kiffeurs. Moi, j'aime le gros Frachem, je suis naturel. Il y en a, ils prennent un gros coca, bien rouge, bien frais, ou un gros fusti, bien magnifique. À l'époque, c'était quoi ? Ils prenaient l'eau, c'était un thé, le truc, c'était un anana. C'était horrible. Et bon, Frachem, merci à Shem, pour notre génération, il y a tout qui est servi sur un plateau. Le problème, c'est que ça double tranchant, parce qu'une personne, qu'est-ce qui se passe ? C'est que quand on lui donne tout sur un plateau, alors ça inflait marre. C'est comme la télécommande. C'est quoi la télécommande ? Je l'ai appris ça au management. C'est pour, entre guillemets, éviter à l'homme de se lever. C'est pas marrant l'histoire. Entre guillemets, de rester sur son canapé, de rester comme ça, tranquille, et genre, entre guillemets, de se dire, voilà, je change la chaîne de la télé, pour ceux qui ont une télé, et entre guillemets, j'ai même pas besoin de me lever. C'est-à-dire que, entre guillemets, la société fait tout pour que l'homme, il ait de toi à disposition. Donc, à priori, c'est bien. Le problème, c'est qu'entre guillemets, c'est ça double tranchant et ça nous rend flémard. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est que, le problème, c'est que c'est aussi valable dans la vie que c'est le même système du cos et rat pami, le verre, entre guillemets, jetable. C'est que, dès qu'une personne, il se met avec une fille, elle lui plaît, elle s'adique, à priori, ils sont bien, ou un truc, mais ils s'accordent, il se marie, dès que ça va plus, qu'est-ce qui se passe ? Je change, je jette, tu ne m'intéresses plus, tu as un verre en plastique, je te jette, je m'en fous, je retrouverai une autre fille, elle, je m'en fous, je retrouverai un autre mec. Et ce qui se passe, c'est que, en réalité, ce n'est pas tout ce qui se passe, c'est parce qu'un divorce, moi, je sais c'est quoi un divorce, j'ai le culin de famille, au Hachem, des unis, on va dire ça comme ça, donc, c'est quoi des enfants ont divorcé, au Hachem, en plus, on était bien, mes parents, grâce à Dieu, donc ça va, c'est très bien, mais il y a des parents, là, Easter, où c'est horrible, moi, il y a le Shalambait, plus ou moins après le divorce, mais il y a des familles, où il n'y a pas le Shalambait, où par exemple, le père, il va se remarier, et la mère, elle, 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 peut-être pas se remarier, et elle va se dire, elle est Easter, ici, il partait avec une autre femme, elle va commencer à faire des 10 minutes, à s'imaginer des trucs, et la meuf, elle va faire sa solitude, parce qu'elle n'arrive pas à refaire sa vie, parce qu'en fait, elle est restée amoureuse de son mari, juste qu'elle a dû voir s'il n'y a pas eu des problèmes, et, par contre, c'est l'inverse, pour moi, c'est la femme qui part avec un autre mec, et quand on se marie avec cet homme-là, l'homme, il reste seul, et il déprime, il est en même temps de dépression, c'est valable de deux côtés, et c'est triste, ça fait beaucoup de peine, parce que c'est horrible en fait, c'est une histoire horrible, les deux croient entre guillemets, ouais, on va réussir, ça va être magnifique, déclassé, on va tourner la page, on va divorcer, ouais, pas du tout, c'est horrible, ils croient que c'est une bonne chose, ils ne savent pas ce qui leur attendent, le divorce, c'est une horreur, il va y avoir des pertes d'argent, il va y avoir des pertes de temps, des pertes d'énergie, des pertes de larmes, des larmes, des larmes, des larmes, beaucoup, beaucoup, ils vont pleurer, pourquoi pour rien, parce qu'au final, l'histoire ne s'arrête pas, parce qu'elle continue de tourner, s'il y avait un problème, il dit comme ça, je le voyais comment c'est beau, il dit, s'il y avait un problème, c'est mieux de le régler, et de ne pas divorcer, et rester ensemble, pourquoi ? Si tu le règles, tu le régles, au moins, t'as le shalom b'ayit, bah au chachem, tu as dit, si tu le règles, pas divorcer, bah t'as réglé le problème, mais t'as perdu ta femme, donc c'est très bête, je ne sais pas si vous voyez le truc, c'est hyper bête, c'est très simple, si tout le monde penserait simplement, genre, et mettrait entre guillemets, l'orgueil de côté, alors Bémeth, tout le monde sera ensemble, et tout le monde sera heureux, et chacun sera avec sa femme, et chaque femme sera avec son mari, bah au chachem, et au chachem à l'israël, et à savoir qu'une personne, très importante à savoir aussi, qu'Akadach B'aukhu, il dit, que quand il y a le shalom b'ayit, alors je suis là, et quand je suis là, il y a, dire moi, bah au chachem, donc c'est toutes les brachotes, Hashem il dit, je suis là, donc il y a toutes les brachotes, la santé, la parnassa, tout, 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 il n'y a pas besoin de détailler, toutes les brachotes, quand il y a le vrai shalom b'ayit, et déjà, le shalom au lui-même, c'est la table des brachas, et mis à part ça, quand une personne, il n'a pas le shalom, il a le dire à le gober, ce qui se passe, c'est que, alors il n'y a pas de dieu, mais s'il n'y a pas de dieu, alors on peut dire, bon il n'y a personne, il y a juste l'homme et la femme, non, ce n'est pas ça qui se passe, c'est quand il n'y a pas de dieu, il y a le satan, il écrit même dans l'agmara, qu'une maison, il n'y a pas de dieu, il n'y a pas de dieu, il n'y a pas de la Torah, alors il y a écrit, qu'un feu qui vient, il y a le feu dans, il y a écrit, il y a écrit, un feu qui vient, et il brûle la maison, entre guillemets, c'est le feu dans la maison, et ma mâche, c'est le feu dans la maison, ce qui se passe, c'est que parfois, dans des maisons, on entend des cris, tout derrière la porte, c'est horrible, on sort comme ça, on sort de chino, on entend des cris, et ça fait beaucoup de peine, on dirait que c'est la guerre mondiale dedans, alors que ce n'est pas tout, c'est un homme et sa femme, il faut plus de rouler tout l'immeuble, et ça fait beaucoup beaucoup de peine, et ce qui se passe maintenant, c'est que ça fait beaucoup beaucoup de peine, donc une personne doit bien réfléchir avant de divorcer, et justement j'ai fait ce cours là, pour essayer de nous motiver à comprendre, c'est quoi l'importance de rester unis, et de ne pas divorcer, la raison c'était quoi, c'était qu'entre guillemets, pourquoi une personne divorce, parce qu'on est trop gâté, on ne veut pas se casser la tête, et si une personne ne se casse pas la tête, c'est à cause de quoi ? C'est à cause d'un manque de l'émouna, si une personne est là l'émouna, que tout ce qui se passe, c'est à l'invente de Dieu, que un, tout ce que Dieu l'envoie, tout ce qui se passe dans la vie, c'est Dieu, il dit comme ça en fin de la branche, tout ce qui se passe dans la vie, un, c'est Dieu, deuxièmement, c'est pour le bien, troisième, il y a un message pour moi, alors, non seulement, tout ce qu'il voit, il sait que c'est Dieu, donc il s'énervera pas contre la personne, deuxièmement, il vivra le galadème, c'est comme si quelqu'un, le Zohar lui donne un exemple très beau, il dit à un chien, ok, tu prends un bâton, tu le frappes, le chien, qu'est-ce qu'il va faire, il amorte le bâton, il dit c'est pareil, il dit, à ma chien, les gens ils vont être comme des chiens, parce qu'on va les frapper avec des bâtons, avec des intermédiaires, entre guillemets, ça peut être un intermédiaire qui est vivant ou pas vivant, pas vivance par exemple, la voiture qui démarque pas, tu dois aller au boulot, tu essaies de démarrer, pourquoi tu t'es l'air, pourquoi tu ne démarres pas, le mec s'énerve contre la voiture, alors que c'est un objet qui est inerte, c'est un malade de fou, et il va même pas aller au bureau, rien du tout, il va péter un câble, alors qu'il n'a rien fait la voiture, c'est déjà que pas qu'il démarre, soit c'est un humain, et là c'est plus compliqué, parce qu'entre guillemets, on se dit, là le Libra Bitt, il me parle comme ça, donc il fait la peine à moi, moi comme ça, genre avec la bonne gava, donc ça me fait beaucoup de peine, et ce qui se passe, c'est que le mec qui l'est brisé, et il s'énerve et commence à remettre Dieu en question, et pourquoi il fait ça à lui, et Dieu pourquoi tu m'envoies ça comme épreuve, alors qu'il ne sait pas que c'est pour le bien, donc justement le but c'est d'avoir des emunas, si une personne est en force dans les emunas, il n'y a pas le mot divorce, le mot divorce c'est que tu te parles, si une personne, il a un divorce, ça cause à moins que c'est vraiment extrême, que tu te préserves, il n'y a pas de divorce, une personne n'y a vraiment à la foi en Dieu, il sait que tout ce qui se passe, il n'y a pas de divorce, d'ailleurs, on va en parler de ça, il y a Rav Gobert, il dit en fait, c'est quoi entre guillemets, ça rejoint de ce qu'on va dire, Rav Gobert il dit comme ça, dans un cours qui s'appelle Génération Kif, je crois, il parle justement de ça, que dans cette génération, comme on nous a tout amené, alors on est devenu entre guillemets, flémar, on ne veut plus se casser la tête, mais du coup une personne ne veut pas se casser la tête, on va donner l'exemple qui est parfait, qui est vraiment l'exemple type du mariage, du divorce, qu'une personne, il vient, HaShem, il se marie, s'il décide de ne pas se casser la tête, donc il dit, je divorce, alors ça va être l'idée du chemin court, mais long, si une personne, il est Hacham, il dit, je prends sur moi, je vais travailler, je vais travailler mes idées, je vais être une bonne personne, je vais réussir mon couple, je vais réussir mon Shabbat, il fait comme les gens d'avant, donc il travaille sur lui, alors ce qui se passe, c'est qu'il va garder et sa femme, il aura la voie, il aura le Shalom, et ce sera le chemin long, mais court, c'est un chemin qui peut paraître long, et parfois qui peut être un petit peu long, qui va prendre des mois, voire des années, mais qui vaut le coup, parce que quand on va vivre 50, 60 ans ensemble, ça vaut le coup de gaspiller, pas gaspiller, c'est au contraire de gagner, une ou deux années, de les mettre de côté, pour qu'ensuite, tout le chemin, il soit bien, il soit magnifique, et le chemin il est tracé, alors qu'il y a un chemin qui est long, mais court, qui est court, mais long, sans dire entre guillemets, je veux divorcer, et que la personne divorce, et ce qui se passe, qu'est ce qui se passe, c'est que la suite, il y a la solitude, les deux comme on l'a dit, ils se font la tête, ils se déchirent, vu que l'histoire n'a pas été réglée, alors ça continue, et il y a des histoires, les gens ils se mêlent, et la famille ils se mêlent, et les amis ils se mêlent, et après il y a toujours de la haine, et de la rancune, et de la tristesse, et l'autre il va aller en boîte, pour essayer de s'amuser, de décompresser, pour essayer entre guillemets, et de calmer la blessure, qui entre son coeur, mais au fond il est très triste, et il n'arrive pas, et il est mal, et l'autre, vu qu'il a vu qu'il en emboite, notre conjoint, donc il va péter un câble, et il va essayer de faire des trucs, et ils vont commencer, avec les 10 millions de l'imagination, et c'est des trucs, qui n'en finissent pas en fait, c'est un cercle vicieux, qui n'en finit pas, et il dit, Rav Shalom Arouche, il ne faut pas en arriver là, il dit même si une personne, il en arrive là, Baruch HaShem, c'est jamais trop tard, parce que Mitzvah Baruch HaShem, de ramener sa femme, entre guillemets, qu'on a divorcée, donc c'est toujours bien Baruch HaShem, dans la temps, il y a toujours le côté positif, que tu peux toujours changer, c'est jamais trop tard, Baruch HaShem, mais il ne faut pas en arriver là, et il dit, mais non, si on arrive là, c'est qu'il y a un décédent, donc il faut prendre soin de travailler, et pourquoi en fait, ce cours, il est spécialement, entre guillemets, le plus dirige aux hommes, qu'aux femmes, parce que c'est l'homme, entre guillemets, qui décide de travailler sur lui ou pas, parce que la femme, elle est venue dans ce qu'on de l'entre guillemets, Métoukened, Métoukened ça veut dire, elle est venue entre guillemets, réparée à la vie, pour être l'aide de l'homme, on l'appelle même dans la tour, Ezer, Ezer Kenekdo, donc elle est une aide pour son mari, maintenant, Ezer Kenekdo, ça veut dire quoi, une aide, qui est contre, Kenekdo, c'est-à-dire contre lui, soit elle est née, soit elle est contre lui, elle n'est pas contre lui, alors quand il est tzajik, elle est née, quand il n'est pas tzajik, elle est contre lui, pour entre guillemets, le faire la guerre, il a khaim et diraché, mais pour le faire la guerre, de quoi, pour entre guillemets, pour le rendre tzajik, pour le faire faire tzajwa, donc après elle est toujours une aide, elle est toujours Ezer, même quand elle est Kenekdo, elle est Ezer, quand même elle est contre lui, c'est pour son mari, c'est pour le faire tzajik, t'as un tzajik, arrête de faire des bêtises, Dougma, un exemple, un homme maintenant, il est très coléreux, il est coléreux, mais une horreur, sa femme elle dit, mais t'es trop nerveux, j'en ai marre, toujours tu t'énerves, et il casse des vitres, il casse des objets, il casse tout, sa femme elle dit, t'es trop nerveux, j'en ai marre de toi, mais comment sa femme elle dit ça, en vrai c'est Dieu qui veut qu'elle dise ça, c'est Dieu qui lui met les mots dans la bouche, c'est l'intermédiaire de Dieu, et c'est ce qu'il dit l'Horiza, il dit une personne, il faut qu'il ait conscience, que tout ce qui se passe, et qui vient de la bouche de sa femme, c'est Dieu, alors est-ce qu'on peut faire une remarque à une femme, la réponse est non, si une personne elle est moulante, Dieu il ne fait pas la remarque à une femme, parce que je vous mets une question, moi l'exemple, au Hachem, Rav Shalam Arouche, il donne cet exemple là, quelqu'un qui a le col comme ça, d'accord, il a le col qui est tendu, maintenant il essaye, ok il va devant un miroir, parce que la femme c'est un miroir, il va devant un miroir, il essaye d'arranger le col comme ça, est-ce que vous croyez que ça va arranger, il peut rester jusqu'à 100 000 ans, ça ne m'arrange rien, si par contre lui il fait ça, il arrange son col, alors au Hachem, le miroir aussi s'arrange, il dit pareil Rav Shalam Arouche, il dit à un homme c'est comme ça, d'après le Rav Shalam Arouche, ce mot nous protège, il dit qu'à une personne, il est mal avec sa femme, il lui a fait deux remarques, c'est parce que lui il a quelque chose à changeant lui, et si lui il change, sa femme a changé automatiquement, et au Hachem il devient un tzadikah, et lui il devient un tzadik, et le couple il s'élève, si l'homme il monte, la femme il monte, c'est exactement comme ça, et pour cela, on va justement dire l'histoire de Rav Gober, qui est magnifique, Rav Gober il explique comme ça, il dit à la génération Kif, qu'il y avait une personne, c'est un capitaine de bateau, c'est un bateau qui est très connu, il s'appelle Costa Concordia, vous pouvez regarder sur Wikipédia, j'ai fait les recherches de moi-même, c'est un bateau qui valait, il est à la vache à l'homme, il est mort, 500 millions d'euros, ce bateau là c'est un bateau immense, on fait une immense croisière, je ne sais pas exactement comment, c'est pas ces maisons fait une immense croisière, et le capitaine, sûrement qu'il a voulu faire de nos gosses, il est parti près des côtes, il a éclaté un des côtés du bateau, je crois que c'était en bas, et il a fait un trou immense, je crois de 35 mètres carrés, c'est énorme 35 mètres carrés, c'est en surface de 35 mètres carrés, donc l'eau elle a commencé à venir en masse, en masse, en masse, ça fait comme une sorte d'appel, le bateau il a commencé à aspirer de l'eau, le capitaine il a éclaté le bateau, le bateau il commence à couler, mais ce n'est pas une barque, que tu fais un trou, il tombe direct, il coule, c'est un bâtiment qui est immense, il fait plusieurs étages, donc ce bateau là, il a pris plusieurs jours à couler, donc ce qui se passe, c'est que le temps qu'il y a eu un sauvetage, il y a eu un sauvetage, ça va te coûter énormément d'argent, on va en parler de ça, et ce capitaine là, il arrivait, il s'est fait juger par les juges, il a pris 26 ans de prison, le copain il dit, attends, comment 26 ans de prison, ça va, tu as fait un accident de bateau, ok, prends 5 ans, prends 8 ans, 9 ans, 10 ans, ça va, tu n'as pas tué quelqu'un, tu as fait un accident de bateau, alors figurez-vous, que cette personne là, il a pris 26 ans, parce que les juges, ils lui ont dit très simplement pourquoi, ils lui ont dit, dans le code maritime, il y a une loi qui stipule, que quand il y a un naufrage, ou quand il y a un accident de bateau, entre guillemets, c'est marrant dire accident de bateau, ça ne résume jamais, quand il y a un naufrage d'un bateau, le capitaine doit être, entre guillemets, le guéver, le bonhomme, entre guillemets, l'homme du bateau, et doit quitter le bateau dernier, or qu'est-ce qu'il a fait ce, super haram, il a quitté le bateau en premier, super le courage, et il a laissé tout le monde en galère, ce qui s'est passé c'est quoi, je ne sais plus s'il n'y avait plus assez de bateaux, il n'y avait plus exactement quoi, il y a eu 32 morts, d'accord, ça c'était un, deuxièmement, il y a eu 1,1 milliard, d'euros, du coût entre guillemets, de tout le sauvetage, donc Rav Goba, si on réfléchit 10 secondes, on prend conscience, on réfléchit dessus, le mec c'est un malade, parce que, ok, s'il serait resté là, il a fait un coup, il a éclaté le bateau, 500 millions qui tombent à la poubelle, d'accord, il aurait pu éviter beaucoup plus de dégâts, il aurait pu sauver des vies, une vie ça vaut plus que tous les milliards du monde, c'est une vie, et qu'est-ce qu'il a fait celui-là, il s'est barré en premier, donc entre guillemets, il dit Rav Goba, quand cette personne-là, il a pris sur lui de, de ne pas vouloir entre guillemets, se casser la tête, et aller essayer de réparer ses erreurs, alors il a fait le choix de ne pas faire le choix, vu qu'il a fait le choix de ne pas faire le choix, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Dans le décor, il s'est passé ce qu'il est parti en prison, et justement la morale pour nous c'est quoi ? C'est qu'une personne, peu importe ce qu'il a fait, toujours une personne doit savoir comme ça, que un, c'est toujours réparable, mais de deux, il faut toujours se remettre à Dieu, à Kadach, il a toutes les possibilités, toujours comme il dit, la perte de Waislev, nous retourner, chaque chose pour le bien, la perte, c'est comme un film, on voit que dans le film, qu'est-ce qu'il se passe, il y a la guerre, il y a du n'importe quoi, ça se bat, il y a des tirs de balle de partout, et on se dit, mais c'est quoi ce truc de fou, on voit des morts, par exemple dans un film de guerre, il y a des morts et des balles de partout, qui traversent l'écran, et à la fin, tout est bien, il finit bien, c'est pareil, H&M il a la possibilité, d'être le scénariste, nous on est les acteurs, et si on prie le jeu, à Kadach, il a la possibilité de faire, le scénario, le mieux qu'il veut, le mieux qu'on veut, nous arranger tout, pour que ça finisse bien, et c'est pour ça qu'une personne, il faut toujours s'en remettre à Dieu, et savoir que divorcer, c'est la pire des erreurs, parce que quand une personne divorce, elle se croit que ça va s'arranger, ça ne s'arrangera pas du tout, ça ne fera qu'en pire, et il dit même Rav Shalom Arouche, il en parle de ça, je vous conseille vraiment de lire ce livre, ou alors de lire le chapitre divorce, c'est de 289 à 307, il y a 15 pages, ça prend peut-être une demi-heure à lire, une demi-heure, 45 minutes, ça vaut vraiment le coup de le lire, parce que ça peut éviter vraiment un divorce, ça peut renforcer beaucoup de personnes, ça vaut beaucoup de couples, et il explique dedans, alors il croit qu'il va divorcer, ça va être bien, mais quand il divorce, cette personne-là se retrouve seule, le mari, lui, il a une pension à payer, donc il est très mal, surtout avec de l'argent à donner tous les mois, il a le seul, et quand on va vouloir retrouver quelqu'un, personne en général ne veut dire une personne avec des enfants, en plus il y a qui a été marié, qui est divorcé, avec une pension, donc les deux vont galérer à retrouver des gens, en plus de ça, quand il dit une personne divorcée, il dit en général une personne a un problème, parce que tu n'as pas de ça divorcé, c'est qu'il y a un problème, les gens en général sont douteux, donc entre guillemets vont galérer à retrouver un conjoint, et ils se sont gâchés les deux, et les tristesses, et les paires d'argent, et au final c'est que des galères, et je mets bien l'accent dessus, pour dire entre guillemets que c'est une perte de temps, le divorce est la pire des erreurs, vraiment, il faut que chacun se renforce, et qu'il comprenne deux choses, là c'est un message aux garçons, aux hommes, les garçons tu veux des hommes, Baruch HaShem, deux choses, premièrement ne jamais critiquer une femme, et deuxièmement, toujours la mettre en première place, c'est comme on l'a dit, si une personne met toujours sa faim en première place, et il ne la critique pas, il y aura le Shalom Bait, et si Dieu veut dire Hachem, il n'y aura pas de divorce, il y aura la réussite, il y aura tout, et quoi qu'il arrive, il y aura Dieu qui sera là, on finit, Bezra HaShem, je fais avec une bracha, rentre tout mon coeur, que Dieu fasse en sorte, que ceux qui veulent divorcer, qu'ils puissent renforcer, Bezra HaShem, et que si Dieu veut, ils puissent faire tout là, soient approchés de Dieu, et que si Dieu veut, qu'eux ils changent, c'est pas la femme qui change à eux, et que si eux changent, leur femme la changera automatiquement, et dans tous les cas, si quelqu'un a un doute, qu'il y a vraiment un cas grave, qu'il aille consulte un rave, bon rave rouge, c'est le top, Bezra HaShem, c'est un des top en tout cas, et pour Abedra HaShem, ne jamais désespérer, à Kadach beaucoup, il a toujours la possibilité de nous sauver, qu'il échouer d'Hachem, qu'il a échoué de Dieu, la délivrance d'eux, sans un clin d'œil, ça peut se faire, il ne faut pas désespérer, il faut rester confiant en Dieu, et Dieu nous sauvera, à Abedra HaShem, il n'aura que des bonnes nouvelles, le divorce, je le rappelle, ce n'est pas du tout la solution, c'est la pire des choses, donc toujours rester confiant, et essayer de chercher, à résoudre le problème, ne pas faire le flemme, ne pas être à Tzlad, dire, je suis un homme, je me suis marié, Baruch HaShem, je suis un vrai homme, je peux prendre les choses en vain, je ne peux pas arriver à gérer mon foyer, si une personne fait ça, alors ce qui va se passer, c'est qu'il aura le gane d'aide dans son foyer, et il aura toutes les brachotes, et c'est qu'il aura les brachotes, et c'est de rester, à Abedra HaShem, et c'est qu'il aura des nouvelles.